La primitive hasard rend ton projet imprévisible, d'une bonne façon. Voici comment elle fonctionne. Hazard choisit un nombre au hasard à l'intérieur d'une gamme que tu choisis. Attention, le nombre choisi au hasard sera compris entre 0 et le nombre que tu indiques moins 1. Regarde bien ces exemples. Voici une tortue sur la page. Je la déplace vers le bas de la page et je tape ceci dans un centre de commande. Baisse crayon, avance, hasard, 150. Et maintenant ceci. Fixe couleur, rouge, avance, hasard, 150. Les distances sont probablement différentes. Si tu veux choisir une couleur de fond au hasard, tape fixe fond hasard 140. Comme tu vois, hasard doit toujours être utilisé avec une autre primitive. Hazard choisit un nombre et le donne à la primitive à sa gauche. Hazard doit toujours avoir à sa gauche une commande qui a besoin d'un nombre. Voici un autre exemple. J'utilise le centre de commande pour afficher des valeurs qui correspondent à un lancé de dés. L'instruction hasard 6 retourne un nombre entre 0 et 5. Ces valeurs ne correspondent pas à un véritable dé. Pour obtenir un nombre entre 1 et 6, j'utilise l'instruction montre 1 plus hasard 6. Comme tu vois, l'instruction montre dans le centre de commande des valeurs comprises entre 1 et 6. N'oublie pas 1 plus dans un tel cas. Si tu désires obtenir des valeurs correspondant aux différents tons de rouge, 10 à 19, utilise une instruction comme celle-ci. Fixe fond 10 plus hasard 10. La primitive hasard est utile pour coder des jeux. Par exemple, pour choisir un joueur au hasard, choisir une couleur de fond, déplacer la tortue à un endroit choisi au hasard, etc. Si tu veux voir la primitive hasard à l'oeuvre, ouvre le projet hasard. C'est tout pour cette capsule. Merci et à la prochaine.